Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves du conservateur de Nice qui sont en formation musicale niveau 13. Nous allons toujours travailler cette semaine avec la Planète FM 3A. La semaine dernière, nous avions travaillé la leçon 3, qui est en vert-bleu, on est d'accord, et un chant de César Franck, compositeur français, qui a remis l'orgue au goût du jour. Et bien maintenant, nous allons nous concentrer sur la théorie de cette même méthode. Alors, je vous rappelle quand même, les enfants, que la théorie est donc délimitée par cette page jaune dans vos méthodes. D'ailleurs, vous voyez, après, on a l'impression de recommencer un nouveau livre. Et donc, c'est bien dans cette partie-là qu'il faut aller. Alors, on va commencer par le rythme, en page 15, vous voyez, sans portée, c'est-à-dire le rythme sans les notes. Alors, ce rythme, je le précise, nous allons à la fois le lire sur ta et aussi le frapper dans les mains. Mais d'abord, on va parler de comment j'écris ma pulsation, pour qu'on soit bien d'accord. Alors déjà, on voit qu'on a une mesure à 6 suites, ça veut dire une mesure à deux temps ternaires. Donc, une pulsation sous la première des trois croches, une pour la noire pointée, mais ça, vous le savez. Le silence, pour faire un silence ternaire, il faut un silence et un demi-soupir. La pulsation sous le silence. On continue, là, on a la barre carole, donc sous la noire et pas sous la croche. Puis, ça continue, ça continue. Et là, attention, vous avez vu, il y a un demi-soupir qui a effacé la première des trois croches. Elle est effacée, mais ce n'est pas grave. La pulsation, elle, reste à la même place. Elle va donc se placer sous le demi-soupir, ensuite noire pointée et silence complet ternaire. Alors, je vous la lis. Écoutez bien. Donc ça, on va l'enlever. Voilà. Alors, donc sur ta, et regardez bien ma pulsation. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta Donc, il faut vraiment être en phase avec la pulsation. Maintenant, vous pouvez aussi, pour cette page 15, vous amuser à frapper le rythme dans les mains. Ou alors, comme moi, avec mes claves. Mais il faut garder le phrasé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser la ligne comme si on la lisait. Et vous avez remarqué que la première fois, j'ai 10 chutes à chaque fois qu'il y avait un silence. Et ça, c'est très important parce que le silence, c'est quelque chose de vivant en musique. Il faut vraiment les ressentir et les vivre. Sinon, vous n'aurez jamais la possibilité de vous arrêter et de reprendre après, comme dans l'orchestre. Ou encore, d'être très exact. Un silence, ça doit être pensé et joué dans la tête. Alors, écoutez bien, avec les claves. Chute. 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 D'accord ? J'ai vécu toute ma ligne, à la fois quand il fallait que je joue, et aussi au moment des silences. Donc, vous pouvez travailler le 2, le 3 et le 4. Même le 5, si vous voulez. C'est un canon, vous savez, c'est le même principe. Les deux lignes sont les mêmes. Mais ça, il faudra qu'on le fasse en classe quand on pourra faire des jeux avec deux groupes. Alors, on va passer maintenant à la lecture de notes. A tout de suite. A tout de suite.